Est-ce que j'ai du rouge là sur les dents ? Salut les gars, j'espère que vous allez bien Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, vidéo qui a été très très demandée Puisque je viens de vous parler de mes études Dans la mode et dans le luxe Alors je vous dis la vérité, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo de base Parce que je trouve que les études c'est quand même quelque chose d'assez personnel Avoir un parcours scolaire qui nous correspond Je trouve ça assez important Et c'est difficile de vous parler de mes études Sans essayer de vous les vendre Parce que ce n'est absolument pas le but Je viens de vous parler clairement de ce que je fais Et comment ça peut s'appliquer pour vous Si c'est ce qui vous correspond On va reprendre les bases, on va repartir du commencement En maternelle Non je déconne, la meuf repart 15 ans en arrière C'était quand même très bien la maternelle Putain, j'adorais faire des coloriages Et le mieux c'était quoi ? C'était les coloriages magiques Tu sais quand t'avais des calculs il fallait que tu colories Et après ça faisait une forme ou ça faisait un dessin et tout C'était trop bien, ça ressemble plus du tout à ça ma vie On va repartir au collège L'année 3ème Où tu dois faire un choix ultra important Alors que toi t'as 15 ans Tu ne sais absolument pas quoi faire de ta vie Et même si tu le sais C'est quand même encore un peu flou Et là on te demande tu veux faire quoi ? L, ES, S, Pro, etc Il y a 10 000 options qui s'ouvrent à toi Sauf que tu ne sais pas trop ce que tu vas faire Donc tu m'appelles à une conseillère d'orientation Et c'est ce que j'ai fait Sauf que moi c'était plus une conseillère de désorientation Puisque elle m'a complètement désorientée Vers ce que je voulais vraiment faire C'était très simple Au collège j'étais très bonne en anglais et en littérature Et j'étais nulle en maths On m'a dit tu vas faire L Donc je me suis retrouvée au lycée Avec l'année de première et de terminale Où je me faisais complètement chier Comme ça je le dis Parce que je n'avais absolument rien à faire en L A part l'anglais Où j'avais 8 heures d'anglais par semaine Parce qu'en plus j'avais fait les options J'étais là Et me disant Mais qu'est-ce que je fous ici ? Je n'étais vraiment vraiment pas à ma place Et j'allais au lycée à reculons Je m'étais fait mon petit groupe de potes On s'était retrouvés tous ensemble En mode mais qu'est-ce qu'on fout en L Parce qu'on n'était vraiment pas intéressés par ça On aurait tous préféré faire ES On s'est retrouvés ensemble comme des cons On a passé notre bac ensemble comme des cons Mais on l'a tous eu ensemble Pas comme des cons Bon après je ne veux pas trop non plus en vouloir A la concert d'orientation Parce que j'ai toujours exprimé l'envie de travailler dans des métiers artistiques On m'a dit écoute Ta maman est styliste Ton papa est comédien Vous êtes une famille d'artistes Donc allez vous retrouver avec les littéraires Et voilà on n'en parle plus Sauf qu'au fond j'adore tout ce qui est créatif Mais je préfère la partie business du plan créatif C'est-à-dire que j'aime beaucoup les créations J'aime beaucoup faire des vêtements Les dessiner ou quoi que ce soit Mais je préfère les vendre C'est-à-dire que mon kiff à moi c'est la partie marketing, business, communication Et pour ça les copains il fallait que je fasse un bac ES Économique et social Parce que quand je me suis retrouvée devant mon petit ordinateur au CDI Pour faire ma demande d'APB Toutes les écoles de communication m'étaient fermées C'est-à-dire que je ne pouvais même pas faire de demande Puisque c'est des écoles publiques Et ils favorisaient l'entrée OES et OS Donc les S on ne sait pas ce qu'ils foutaient là Ils étaient dans des matières scientifiques Mais ils ont le droit de rentrer dans les écoles de communication Alors que les L qui ont fait de la littérature ne peuvent pas rentrer dedans Éducation nationale what's good Donc là clairement APB m'a été complètement inutile Parce qu'en 3 ans tu grandis énormément En 3ème j'aimais tout ce qui était vraiment création J'avais 15 ans frère Comment tu peux demander à un enfant de 15 ans de savoir exactement ce qu'il veut faire après Et en fait le problème c'est que En étant en L Ça m'a fermé des portes Et les portes qui m'étaient vraiment importantes Pour faire ce que je voulais vraiment faire plus tard Quand j'avais 18 ans Et que je savais vraiment ce que je voulais faire Je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche quand même Mais on va pas refaire le monde Avec les scies on refait le monde Et on coupe du bois APB faut faire quelque chose Je le dis haut et fort Voilà j'ai pas peur que l'éducation nationale M'envoie des lettres Mais il faut faire quelque chose Parce que quand même c'est vraiment très dommage De fermer la porte à des élèves Qui ont les mêmes compétences que certains Y'a quelque chose à travailler Ecoute je sais pas Emmanuel Macron Si tu nous regardes fais quelque chose Ma foi APB n'était pas là pour m'aider C'est pas grave parce que Je pense que c'était une bonne leçon pour me dire Que de toute façon Personne ne sera là pour t'aider Pour faire vraiment ce que tu veux Va falloir que tu le fasses toi même de ton côté C'est ce que j'ai fait Moi de mon côté J'ai commencé à chercher toutes les écoles Qui me faisaient envie C'est à dire que moi Je suis dans une école de communication et marketing Spécialisée dans la mode et le luxe Après mille et un salons d'étudiants Mille et une portes ouvertes etc J'ai trouvé l'école qui me correspondait le plus C'est une nouvelle école Alors après ça c'est un autre risque C'est les nouvelles écoles Étant donné que je veux travailler dans des nouveaux métiers C'est à dire tout ce qui est digital Donc c'était vraiment mon truc à moi Et c'est pour ça que j'ai pas eu peur de rentrer dans une nouvelle école Qui avait ouvert depuis deux ans seulement Contrairement aux grosses écoles Ça fait peur Parce que j'ai un diplôme qui n'est pas reconnu par l'Etat Encore un problème Étant donné que c'est une nouvelle école Et qu'il faut qu'il y ait au moins trois promos sortantes Pour avoir un diplôme reconnu Enfin c'est super technique tout ce que je raconte C'est super chiant Mais bon être étudiant franchement en France C'est assez chiant qu'on se le dise J'ai hâte de faire mes études ailleurs On en parle juste après Restez jusqu'à la fin de la vidéo ça veut dire Mon école s'appelle Moda Domani C'est une école qui est privée Puisque du coup toutes les écoles publiques m'étaient fermées J'ai dû aller de l'autre côté Le côté obscur financier pour entrer dans une école privée Puisque les écoles privées sont payantes Je suis dans les alentours de 10 000 euros l'année dans mon école Et ça fait mal Et toujours avec les années même si on s'y habitue Ça fait mal C'est pas grave Donc du coup cette école Je m'y plais actuellement Ça fait trois ans que j'y suis Donc du coup c'est ma dernière année C'est une école qui se fait soit en 3 ans Soit en 5 ans Avec 3 ans t'as un bachelor Donc t'as 180 crédits Soit pour entrer dans une nouvelle école Soit pour continuer chez Moda Domani Personnellement je vais faire le choix De faire une nouvelle école Histoire de voir de nouveaux horizons Je suis pas encore 100% sûre My god ça me stresse La première année s'est très bien passé On a fait un séminaire à la fin d'année De 10 jours à Londres Ensuite la deuxième année Donc l'année dernière s'est très bien passé également Alors on a fait deux semaines en Italie Florence et Milan Mais vous êtes des vrais Vous avez déjà vu les vlogs Et la troisième année C'est quelque chose de totalement spécial Puisque je ne fais que 4 mois Dans mon école actuelle à Paris Et au mois de janvier Je me casse Alors je me casse à New York Pour finir mes études Toujours dans le cadre de mon école Moda Domani Ça fait partie du programme De faire un semestre entier à l'international Ils nous proposent plusieurs destinations New York, Florence, Londres Et il y avait Shanghai Mais Shanghai il n'y avait pas assez de personnes pour y aller Donc du coup ils l'ont fermé Depuis le début c'est New York Et c'est pour ça que je travaille autant Autant depuis déjà 3 ans C'est pour me payer mon séminaire à New York Parce que ça coûte une blinde Financièrement je paye mon année Donc 10 000 euros Ma troisième année Comme ça je n'ai pas à payer une école aux Etats-Unis Parce que l'école où on sera à New York Baruch College C'est 30 000 euros l'année Et moi j'ai payé 10 000 euros Pour un semestre en France Et un semestre à New York Donc je ne paye pas comme une américaine Les 30 000 euros Alors si on pense que les écoles en France sont chères Allez voir aux Etats-Unis Parce que c'est complètement ouf 30 000 euros l'année S'il vous plaît Je pars à New York au mois de janvier Il y a pas mal de choses à régler avant Vous serez bien évidemment avec moi Ma caméra de vlog sera la première chose que j'emmène On va passer à la seconde partie Parce que je ne suis pas là pour vous raconter ma life non plus Je ne veux surtout pas que vous rentrez dans l'école Moda Domani Que parce que vous avez vu que je m'y plaisais Bien évidemment je ne vous montre que la partie sympa sur Snap etc Parce qu'on fait du 8h-20h très souvent On travaille énormément C'est énormément énormément de boulot Il faut vraiment s'investir Parce que mes parents ne payent pas 10 000 euros une année Pour que je me tourne les pouces Je ne peux pas me permettre d'être mauvaise à l'école C'est quand même un poids sur nos épaules Quand même d'avoir une école aussi chère Et de ne pas bosser Je me tue à l'école Et à côté pour financer tout ce qu'il faut financer Mais vraiment les gars Si vous voulez un conseil C'est de toujours faire plus que ce qu'on vous demande J'aimerais appuyer sur le fait aussi Que tout ce que je fais à côté ce n'est absolument pas grâce à l'école Quand je suis à la Fashion Week en me demandant si c'est l'école qui nous a fait venir Pas du tout Quand on me demande si mes petits boulots c'est l'école qui m'a allé trouver Pas du tout Et pareil pour les stages Ne vous inquiétez pas de toute façon j'ai prévu une vidéo sur tous mes petits boulots Comment je les ai trouvés etc J'en ai quand même 5 Donc je pense pouvoir vous donner pas mal de conseils Mon conseil pour trouver une école Ce serait vraiment de chercher au-delà des horizons Au-delà de toutes les écoles qu'on connait Mes parents et moi on a fait la décision de choisir une école payante De mettre un budget là-dedans Parce qu'on savait très bien que c'est ce que je voulais faire Si vous n'êtes pas 100% sûr Mais même au-delà 3000% sûr de vouloir travailler dans la mode et le luxe Ne faites pas une école spécialisée sur ça Parce que ça ferme un autre monde Le monde plus général de la com Et généralement ce que je vois dans les commentaires de vidéos De meufs qui parlent de leurs études C'est en disant Toi tu fais plein de trucs Si moi j'étais dans cette école là Je ferais aussi plein de trucs Ça marche pas vraiment comme ça je pense Vous pouvez faire plein de trucs dans une autre école Qui vous correspondra beaucoup mieux parce que vous serez là où il faut être Et vous aurez les capacités de vous donner à 3000% Parce que vous aimerez ce que vous êtes en train de faire C'est difficile de vous dire exactement ce que je vais faire après l'école J'ai pas mal d'idées de projets plus tard Personnellement mon rêve ultime Ce serait d'ouvrir une agence de communication Vous serez bien évidemment tous les bienvenus Vous pouvez déposer vos CV chez mon assistante Que je n'ai pas encore Mon projet à moi c'est ça Mais le but quand même ce serait d'avoir un MBA Donc un diplôme sur 5 ans Donc le diplôme à l'international Ce que t'as quand tu fais 5 ans dans une école de com Parce que généralement sur SNAP Ce qu'on me demande c'est Combien tu vas gagner après cette école Quels sont les métiers possibles ou quoi que ce soit Je pense qu'aucune école peut te dire Ce que tu vas faire après Et combien tu vas gagner après Parce que tu peux avoir fait ton école Avoir eu des très bonnes notes à l'école Et te retrouver sur le monde du travail En étant une d'aube complète Parce que l'école c'est totalement différent Du vrai monde du travail Je vous dis ça parce que je connais les deux Parce que je travaille depuis que j'ai 16 ans Parce que je pense sincèrement Qu'aujourd'hui les diplômes ne sont pas suffisants En tout cas en France Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs C'est l'expérience C'est l'expérience C'est l'expérience Franchement je ne pourrais pas te donner un autre conseil Que de faire un maximum de stages De faire un maximum de petits boulots Parce que c'est un vrai choc Quand tu sors de l'école Et que tu te retrouves sur le monde du travail C'est totalement différent Généralement ce qu'on apprend c'est très scolaire Et le monde du travail c'est pas scolaire du tout Surtout dans la mode et dans le luxe Il faut être action réaction Et il faut réussir à se sortir de toutes les situations Hashtag Elena Situation Je suis drôle aujourd'hui disons J'aimerais faire ma 4ème et ma 5ème année Juste après New York Histoire d'avoir un bac plus 5 D'avoir un diplôme Parce que j'ai encore des choses à prendre Ce serait vraiment très très pédant de ma part De dire que je n'ai plus rien à prendre Même si je travaille beaucoup à côté Et que j'ai appris d'autres choses Je pense que mon seul et unique conseil Pour trouver un métier Et trouver une école qui vous plaît C'est d'avant avoir des expériences professionnelles Parce que vous pouvez vous dire Je rêve d'être styliste Et à partir du moment où vous découvrez Ce que c'est vraiment être styliste Et genre no way C'est vraiment le métier qui n'est pas fait pour vous C'est ce qui m'est arrivé On a tous nos passions On a tous nos trucs Et je pense qu'il existe énormément d'écoles En tout cas en France Et rien que sur Paris Il y a beaucoup beaucoup d'écoles Il y a plein d'écoles publiques Qui vous sont ouvertes Tout dépend de la filière dans laquelle vous êtes Et de votre motivation Parce que je pense que vous pouvez quand même Essayer de rentrer dans une école Même si elle vous était fermée de base Moi j'ai pris l'option spécialisation Parce que j'étais sûre de vouloir travailler dans la mode Et le luxe Donc du coup j'ai préféré payer une école C'est un choix qui est complètement personnel Je vous prie de ne pas le juger Je ne jugerai pas vos choix Je sais que sur Youtube On aime bien parler On aime bien parler Et dire ce qu'on pense Je vous dis ce que je pense actuellement Je ne suis pas dans le jugement Mais s'il vous plaît Ne me jugez pas en retour Et tout le monde s'entendra bien Et on gardera toute cette positivité Qui est sur cette chaîne Et que je ne veux surtout pas perdre Au fil des années Parce que vous allez me détruire Avec vos commentaires négatifs les gars Non c'est pas vrai J'ai rien à foutre Et surtout Ne vous laissez absolument pas influencer Que ce soit par moi Ou que ce soit par une autre personne Parce qu'ils font cette école Ça ne veut pas dire Qui vont avoir un meilleur travail que vous Vous comment vous allez vous en sortir Et comment vous allez utiliser Tout ce que vous avez appris à l'école Et tout ce que vous avez appris Dans le monde du travail Pour créer votre expérience à vous Genre limite votre diplôme à vous Je pense qu'on a chacun notre diplôme Et c'est très beau ce que je raconte Mais vraiment je le pense sincèrement Je vous ferai une deuxième vidéo Sur tous mes petits boulots Comment on les trouve Etc quand on est étudiant Parce que c'est super compliqué De rentrer dans le monde du travail Parce qu'ils ont tous la phrase On ne prend pas sans expérience Mais comment veux-tu que j'ai de l'expérience Si personne ne veut me prendre Parce que je n'ai pas d'expérience C'est un autre débat On en reparlera dans une prochaine vidéo En attendant j'espère que vous avez aimé celle-ci Hier j'ai posté un weekly vlog Les vlogs c'est quand même mon truc à moi C'est vraiment ce que je préfère faire Mais j'ai des petites vidéos aussi comme ça Le dimanche soir Abonnez-vous je vous prie Abonnez-vous sur Instagram Mon nom c'est Lena Mafouf Je n'ai pas le nom de famille le plus simple Je vous l'accorde Mais on peut avec Et mon snap c'est Lena MHF Si vous avez des questions Mon snap est ouvert Et bien évidemment je réponds à tous les commentaires A chaque fois dès qu'on pose une question Voilà écoutez je pense vous avoir tout dit Je vous dis ce que je portais Je me casse comme d'hab Le pull c'est un Zafoul Qui est ultra ultra confortable Et j'ai acheté ce Zafoul pour la première fois Et franchement c'est grave cool Je pense faire un petit haul dessus Si ça vous tente Vous venez dans les commentaires Je ne comprends pas pourquoi les meufs Disent tout le temps du mal sur Zafoul sur Youtube Mais vraiment cool Franchement Et je porte un jean Que Guillaume m'a offert Avec les petites franges Et des chaussons en flic Je vous dis à la semaine prochaine N'oubliez pas d'aller voir mon weekly vlog Que j'ai sorti hier Voilà deux vidéos en deux jours Je me suis tapé une petite déter Dites-moi dans les commentaires Ce que vous faites comme études Ce que vous avez prévu de faire Et surtout si cette vidéo vous a aidé Ne vous faites pas influencer pour les études C'est quelque chose qui se passe Dans votre tête Et pas dans celle des autres Allez Ciao à la semaine prochaine Voilà Ça c'était mon trépied du jour Ecoutez on change de temps en temps Très sympa le steamer d'ailleurs Très très sympa J'aime beaucoup J'ai oublié mon thé dans le micro Merde Putain je suis en train de tomber malade Ça passe Vous pouvez voir mon linge J'ai tendu ici J'ai tellement hâte d'être à New York les gars Voilà Quand je parle d'études ça me fatigue Mouswealth Just an ordinary day I was making my way Who would've known I